... Marie Dias, restaurant Le Coq à Juliena dans le Beaujolais. Je vous ai préparé une recette de patates douces garnies de petits légumes et servies avec une crème de parmesan. Pour 4 personnes, 2 patates douces, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du gingembre, curry, quelques épices, ce que vous avez, 10 cl de vin blanc, 150 g de crème, 100 g de parmesan, une carotte, un avé, 2 branches de céleri branche et quelques olives dénoyautées. Coupez les patates douces, vous mettez quelques épices et vous les enveloppez dans une feuille de papier d'aluminium et vous mettez au four à 180 degrés pendant 40 à 50 minutes. Pendant ce temps, vous lavez, épluchez les légumes, vous les taillez en morceaux et vous les faites blanchir. Vous préparez la crème de parmesan avec les 10 cl de vin blanc, vous faites réduire à feu doux, vous rajoutez la crème, vous laissez réduire et au dernier moment, vous mettez le parmesan et vous donnez un petit coup de fouet, sel, poivre, les légumes, vous les mettez avec quelques olives et vous les concassez avec un couteau sur la planche. Enlevez un peu de la patate pour y faire un creux, pour intégrer la préparation des légumes. Et d'ailleurs, ce que vous enlevez, vous pouvez y mettre dans votre préparation de légumes. Vous mettez cette préparation concassée à l'intérieur de la patate douce, vous remettez au four 5 minutes et vous servez avec la crème de parmesan. Bon appétit ! Je me disais que quand je vous donnais une recette, j'étais pas drôle du tout. Bon, dans la vraie vie, c'est un peu plus sympa. C'est un peu plus sympa.